Salut les gars j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la review du chapitre 1105 de One Piece mon frérot avec ce Buster Call qui est en train de tomber sur les Mugiwara et monsieur Vegapunk genre je suis un mec bien maintenant genre j'ai été racheté c'est toi qui a transformé Kuma en cyborg c'est toi qui a créé maintenant tous ces robots qui veulent tuer Jawar Liboni la fille du modèle de tous ces robots qu'on a vu pendant la guerre de Marineford et qui là sont en train de braquer Kuma c'est presque une scène biblique où finalement l'apôtre Kuma est en train de tomber du ciel et à la merci un petit peu des pacifistas Marx 3 je ne sais plus quoi le modèle exactement de ces robots qui vont tuer cette pauvre machine mais le regard du lecteur n'est pas là bien que l'émotion est à son comble quand on voit le docteur Vegapunk en train de voir son île se faire détruire et quand on voit son île on voit l'aspect de la science la science qui tente de trouver la vérité la science qui guide le peuple et qui est écrasé par l'obscurantisme qui est représenté par ce cher saturn qui vient et qui détruit qui détruit pour des opinions à court terme et qui va à l'encontre de l'évolution de l'humanité et de sa bienséance bienvenue les gars dans ce super chapitre de One Piece si tu aimes cette chaîne si tu aimes ce travail spoiler le mardi résumé complet le mercredi review le jeudi n'hésite pas à t'abonner c'est hyper important faut vraiment pas sous-estimer ce truc là c'est quelque chose qui me fait comprendre que vous aimez bien ce travail ça me permet de progresser ça me permet d'aller un petit peu plus haut aussi dans cette quête de m'améliorer j'essaye de faire du montage et de faire pas mal de choses donc si c'est quelque chose que tu apprécies quand tu regardes cette vidéo tu t'abonnes tu like tu fais péter cette barre de like et tu lâches un petit commentaire voili voilou moi je suis très content de faire ça aujourd'hui avec vous j'ai plein de choses à vous dire vous voulez savoir quel est le bateau qui est là il y en a qui pensent aux révolutionnaires d'autres à barbe noire je suis grave team barbe noire moi je te dis directement et un sujet qu'on n'a pas traité c'est bien sûr la flotte de mon quai des luffis et tous ses copains qui j'y feront un événement qui sera à l'origine d'un événement qui bouleversera ce le monde ce foreshadowing on l'a depuis dresser ça il est bien temps de passer à la caisse est ce qu'on y est où est ce que c'est ce que c'est finalement marshal d'études on va voir tous aujourd'hui on est là pour ça mon bébé alors connecte toi et kiffe ça un petit peu tu vois ce que je veux dire yes le chapitre est une manifestation à la hauteur de la problématique qu'est le buster call traumatisant ohara et nièce lobby c'est pas le premier des moukiwara mais on va dire que celui des nièces lobby n'ont pas trop vu parce qu'ils étaient en train de se battre c'est le premier vraiment inconscient on est en train de conscientiser le buster call et la dangerosité que peut être celui ci autant par le trait presque déterminé de saturne et de kizaru même si à travers la réponse de kizaru je vois comme lui une délivrance et c'est là que le paradoxe est intéressant alors que tout est en train d'être détruit nous avons kizaru qui sommes d'olce et les marines de remonter sur le bateau pour qu'ils se barrent non pas pour les protéger n'ont pas pour obéir aux ordres mais parce que il va pouvoir se révéler au grand jour puisque si kizaru n'est plus observé par ses subordonnés est ce qu'il va suivre l'idéal de la justice qu'ils semblent prôner en apparence on a bien vu dans ce chapitre malgré beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir que kizaru est touché sentimentalement humainement il a un problème par rapport à ses valeurs concernant le docteur vega punk saint tomaru et jawar liboni on le voit et peut-être même kuma on le voit directement dans le chapitre par contre il a une stature il a un travail il a une autorité il a une vision de la justice il ne dérogera pas de son poste de sa fonction il ya peut-être une entorse en ce qui concerne la nourriture qu'il a donné à luffy on est tous d'accord là dessus il n'y a pas de doute mais en reprenant ses esprits en revenant à lui il n'oublie pas qu'il est là pour être marine et que ses subordonnés n'ont pas à voir cette image de la justice bien qu'imparfaite être entaché un tant soit peu par un homme de sa fonction mais grâce au buster cole et à l'abri de leur regard on va voir le vrai kizaru et c'est ça qui dit dans son ok prenez les bateaux et allez-y c'est ça que je comprends c'est que là il va pouvoir se rebeller avec saturn ça sera personnel et ça sera pas ça n'entachera pas et ça sera dessous sous sous le témoignage de camarine et c'est ça le plus important et c'est bien écrit et c'est bien écrit à ce niveau là tu vois ça tu vois c'est pour ça que one piece j'apprécie c'est que tu as ce petit genre de nuance et tu le trouvera nulle part ailleurs à une personne qui va te 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 parler de l'oeuvre du chapitre avec un un tel éclaircissement t'as capté le deuxième point hyper important c'est quand même et j'ai dit en introduction la chute la chute de la curiosité la chute de l'homme qu'est ce que l'homme sans sa curiosité sans son invention sans son désir de trouver la vérité à travers le docteur vega punk et c'est-il qu'il explose qui explose c'est le docteur vega punk qui a échoué alors on peut dire qu'on il est égoïste dans ses recherches etc mais il a voulu apporter la paix dans le monde il a voulu apporter une énergie qui bénéficierait à tous il a voulu aller de l'avant sans réfléchir forcément aux conséquences de ses actes et finalement il se rend compte que il touchait peut-être du doigt ou pas dans sa quête de recherche une finalité qui est le secret du souc oublié mais il est en tout cas dans l'action D'avoir un chemin une quête de la vérité tout ça s'écroule c'est chiant c'est perturbant tu le vois à ce niveau là et ça va être incarné par une de ses créatures sur deux aspects une de ses créatures parfaites sur des aspects l'humanité de kuma et bas le corps du boucanier qui va servir un petit peu de modèle à cette arme qu'a voulu créer le docteur vega punk arme qui devait défendre la justice et qui finalement pourrait finir par tuer la descendance de l'homme le plus bon le plus empathique qui nous a été donné de connaître présenté par escher oda depuis maintenant quelques semaines et ce paradoxe là avec la chute de la curiosité on a la chute des rêves de ce scientifique de ce docteur et je trouve ça beau je trouve ça bien fait prenons le temps aussi dans one piece parce que c'est vrai qu'on veut savoir qui arrive on veut savoir barbe noire on veut l'ophinica la puissance etc mais prenons le temps aussi de digérer de comprendre le propos de l'auteur quand il nous est servi avec une mise en scène aussi travaillé que celle de cette semaine après ça voilà on va attaquer le sujet pour moi déjà on peut mettre Une personne de côté mais déjà ce que j'ai compris d'ailleurs en lisant ce chapitre c'est que c'est un bateau qui a été Envoyé jadis la veille c'est le bateau qui est parti chercher le seul le seul le premier le premier le premier le premier le premier équipage qui a fui de ex-heed Donc en fait ce bateau qui envoie une communication en disant ils arrivent s'ils arrivent hier mais s'ils arrivent hier ça correspond au drapeau de barbe noire qu'on a vu arrivant s'approchant de ex-heed avant le flashback bien sûr et je crois même avant le tour d'horizon de de tout ce qu'on a pu voir garpe et tout tiquent y est donc il ya peu de chances que ça soit la rivière les révolutionnaires ce que les révolutionnaires hier encore était sur l'île de queue des traves avec ce kuma qui s'est téléporté est ce qu'ils sont plus rapides que les téléportements de kuma je ne pense pas mais à part peut-être dragon avec son fruit du démon mais là on n'a vu aucune manifestation du fruit du vent donc pour moi on peut mettre les révolutionnaires définitivement de côté parce que tu m'a il a quand même tracé tout droit il s'est mangé red red line leur raid cailloux red marie joas terre sainte tu peux pas faire plus plus tout droit les révolutionnaires ils vont pas arriver avant lui tu vois ce que je veux dire parce que tu m'a n'était même pas encore là la veille puisqu'il vient d'arriver alors que ce bateau là a attaqué un navire de la marine un cuirassé proche de ex id la veille donc il n'y a que barbe noire et peut-être même que barbe noire est déjà sur l'île et ça c'est hyper intéressant en ce qui concerne la flotte de luffy bien que ça soit intéressant bien que ça soit en lien avec les 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 tout ce qui se passe et qu'il faudrait qu'un jour que la flotte se ramène pour moi ça ne peut pas arriver parce qu'il ne faut pas que les mugiwara sont en position dominante et si la flotte intervient maintenant les mugiwara sont en position dominante les mugiwara à mon avis vont fuir ex il y a plusieurs solutions à cela on l'a vu peut-être le bateau qui va surfer sur les nuages transformés en patins à glace je crois que c'est un truc comme ça potentiellement le robot n'est plus capable de les porter mais il y a un autre golem rappelez vous potentiellement c'est kizaru qui va se retourner contre saturne et qui va réussir à les téléporter ou encore bartholome kuma qui va disparaître et grâce à son fruit de démons déplacer les mugiwara on a trop de portes de sortie pour les mugiwara donc je ne vois pas aujourd'hui les la flotte de luffy s'immiscer dans ce combat on perdrait le statut d'urgence qu'elle buster cool déjà que c'est pas le le statut d'urgence le plus urgent du monde parce que voilà on en a vu des buster cool première fois on en jetouille la deuxième fois on dit waouh troisième fois il va ça va amener d'autres choses que sa dangerosité le buster cool ça va amener comme je vous ai dit en début de vidéo peut-être kizaru qui va se dire bon bah y'a plus personne qui me surveille je vais pouvoir agir à ma guise c'est ça qui va être intéressant dans le buster cool c'est pas le buster cool en lui-même le buster cool lui-même ça va ça nous fait plus peur depuis longtemps c'est qu'est ce qui va provoquer scénaristiquement parlant voilà c'est tout ce que je voulais dire on a fait à peu près le tour pour cette vidéo super chapitre on se retrouve la semaine prochaine si tu aimes bien ce genre d'analyse je pète la forme n'hésite pas bien sûr à t'abonner je t'ai dit à quel point c'était important je suis méga sérieux à ce niveau-là et et donne moi en commentaire un petit peu ton avis là dessus sur ce merveilleux chapitre et passe un joli week-end bisous bye bye arigatayata